Bonjour Yalta Club, vous avez été réinvité cette année suite à l'annulation de l'an dernier. Vous aviez été les gagnants des détours de l'écosystème de 2013. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis et comment vous vivez cette réinvitation ? Alors merci déjà, bonjour. Nous ce qui s'est passé dernièrement depuis l'annulation, enfin depuis l'an dernier on a sorti un album en juin 2013, et depuis on a beaucoup tourné, on a fait une centaine de dates en France et en Allemagne, donc on a vraiment pu rôder notre set suite à la sortie de l'album. Et on est hyper content de revenir ici parce que l'an dernier on a installé notre matos sur scène et on a dû remballer tout de suite, donc c'était un petit peu frustrant pour nous. Donc on est vraiment content qu'on nous ait redonné la chance de venir ici cette année. Quelles sont les valeurs que vous véhiculez dans votre musique ? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre ? Il y a plein de valeurs je dirais, le bonheur, le partage avec le public et entre nous, le fait d'être une famille, participation, d'autres valeurs, c'est déjà pas mal. L'ouverture d'esprit, tout ça, droit de l'homme. Bonjour, du coup votre musique c'est un mélange de pop guirette, paroles acides, cyniques, c'est un contraste qu'on retrouve dans votre nom de groupe. C'était une évidence de faire ce contraste entre les paroles assez cyniques et la musique guirette ? C'était pas forcément une évidence, mais en tout cas, la musique qu'on avait envie d'écrire, vraiment musicalement, elle était orientée vers ça, assez tournée vers les musiques du monde, donc une pop assez métissée, un peu afro, un peu caribéenne. Et même si on a des chansons légères, on avait quand même envie de parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, il y a vraiment une notion de partage dans notre musique, mais on voulait aussi adresser plein de questions de manière un peu cynique, effectivement, comme tu le dis, sur un morceau comme Golden Boy, on parle par exemple de la crise financière, sur What's Coming After, un peu de questions environnementales qui nous parlent en tant que personne et on cherche pas forcément à juger ou avoir un regard moralisateur, donc ça nous allait bien de mélanger ça. Voilà, une musique très sunshine et des textes un peu grinçants. D'accord, et tu viens de le dire, le truc c'est que vous avez beaucoup d'influence, pourquoi ? Enfin, c'était encore une fois une évidence de choisir la pop pour réunir toutes ces influences, ou vous auriez pu vous orienter vers un autre style ? Vous êtes tous de la pop à la base ? C'était assez évident, parce qu'on a tous une culture quand même qui vient de la pop, après on écoute tous des trucs différents, moi j'écoute pas mal de hip-hop, Nico, pas mal de black music en général, Coco, pas mal de folk, donc c'est sûr que c'était le moyen le plus évident pour relier toutes ces influences, mais c'était pas vraiment une décision, c'est quand on a pris les instruments, c'était assez naturel d'aller vers ça. Comment on passe d'une aventure d'amis à une aventure professionnelle en quelques années ? Est-ce qu'il y a eu des rencontres clés qui vous ont fait passer du statut d'un groupe d'amis à quelque chose qui devient pro ? Il y a eu des rencontres clés évidemment, des gens qui nous ont fait confiance au fur et à mesure, des gens pas forcément dans la musique, d'ailleurs des fois on a une personne qui nous a beaucoup soutenus, on nous prétend un studio qu'il avait à lui, un studio personnel où on a beaucoup travaillé, et puis après dans les grosses rencontres, évidemment la rencontre avec notre label qui s'est faite via un concours, ils ont eu un coup de cœur sur le projet, on est signé sur un label qui s'appelle Atmosphérique, donc gros label 1 des français, on n'avait pas envie de signer sur une très grosse maison de disques, parce qu'on est un peu une famille et une aventure d'amis comme tu le disais, donc on voulait rester dans un contact assez direct avec les gens qui nous entourent, donc ça ça a été vraiment les gros déclencheurs, et après des gros déclencheurs aussi en Allemagne, parce qu'on a commencé à y tourner, Coco et Allemande, on a commencé à y tourner vraiment pour le plaisir, pour voir un peu du pays, rencontrer tes potes, et faire la fête, ce genre de choses, et au final, de fil en aiguille, dans les grosses rencontres, il y a eu un gros tourneur là-bas qui nous a signé, qui s'appelle Scorpio, et donc maintenant tout ça se professionnalise là-bas aussi. Et vous décrivez votre musique comme de l'happy indie pop, dans ce genre que vous avez inventé, à part vous, quelles seraient les autres références ? On est assez influencés par un groupe comme Vampire Weekend, qui est vraiment, on va dire plutôt l'indie pop tout court, mais qui ont quand même, surtout sur leurs premiers albums, un côté très happy, un groupe aussi comme I'm From Barcelona, le côté très choral, c'est quelque chose qui nous parle, on est tous à chanter sur scène, évidemment il y a un chanteur l'île, mais tout le monde chante aussi, donc on a un peu inventé le terme pour nous, mais ça se raccroche quand même à plein d'autres groupes, auxquels on devrait proposer de prendre cette appellation d'ailleurs, créer un label d'happy indie pop. Vous faites quelques micro-lives de rue, qu'est-ce que ça vous apporte, et est-ce qu'il y en aura d'autres ? Ça nous apporte un contact beaucoup plus direct avec les gens, parce que dans la majorité de nos concerts en salle, on essaie toujours de finir par un morceau acoustique dans le public, c'est une manière pour nous d'enlever la barrière des micros et de la sono, et d'être vraiment en contact direct avec le public, donc c'est vrai que jouer dans la rue, ou jouer de manière plus simple et plus spontanée, comme ça c'est quelque chose qui nous amène un retour beaucoup plus direct où on n'a pas cette barrière de la mise en scène au niveau du dialogue avec les gens. T'as vu ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Du coup, vous venez de le dire, vous descendez dans le public en acoustique, le 15 juin dernier, vous avez fait ça à Tulle, un concert avec des enfants, je ne sais pas si l'expérience vous a marqué, vous avez un retour sur cette situation ? Nous, déjà, on a adoré travailler ou composer avec les enfants, on a fait ça plusieurs fois, on a fait ça deux fois en Allemagne, et deux fois en France, on a même passé une semaine avec les enfants pour composer, et on adore ça, cet échange, parce que les enfants sont complètement ouverts à la musique, et à tous les univers qu'on peut imaginer, et du coup, il y a un vrai échange entre nous et les enfants, et ça c'est un truc qu'on adore, et qui nous apporte beaucoup musicalement et humainement. Donc voilà, oui, on a adoré. Et puis c'est notre futur public quand même, donc on essaye d'avoir une stratégie marketing long terme, on se dit que si on arrive à les prendre dès maintenant, vers 5-6 ans, on a même fait un concert en crèche, donc vraiment deux ans, on se dit que d'ici une vingtaine d'années, on va être énorme. C'était justement ça, vous avez fait musique au lycée avec des jeunes, enfin des lycéens, et après c'était à Tulle, c'était une classe un peu spéciale, avec du ukulélé, à chaque fois que vous débarquez sur un jeune public, vous avez toujours un travail totalement différent, enfin moi je vous ai vu travailler pour les deux, et vous avez une approche différente en fonction du public, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de continuer, et est-ce qu'en plus de vous apporter un autre public, c'est également une envie de transmettre en fait ? En tout cas c'est quelque chose, oui on a envie de continuer à le faire, on y pense même très sérieusement, ça reste des idées dans les cartons, mais c'est quelque chose qu'on envisagerait de faire, de faire un spectacle ad hoc, vraiment imaginé pour un jeune public, différent, pas forcément avec les mêmes morceaux, avec d'autres voies artistiques à explorer, ça reste très hypothétique pour l'instant, mais c'est quelque chose qu'on a envie de faire, et pas évidemment, pas de manière à calculer pour aller chercher un autre public, mais plus parce que c'est vraiment une approche très différente de la musique, et comme le disait Coco, il y a un truc très marrant avec les enfants, c'est qu'il n'y a pas de formatage encore de la musique, c'est j'aime, j'aime pas, j'aime bien, c'est cool, j'aime pas, je me casse, et du coup il y a un côté, vraiment il n'y a pas de barrière, et la réponse elle est là tout de suite, c'est vraiment un truc très instantané. Vous avez gardé des créations que vous avez fait avec des enfants, ou ça vous a donné des idées peut-être ? On a gardé une création de suite à musique au lycée, parce qu'on a créé deux chansons avec des lycéennes, et donc on va les enregistrer, et peut-être même sortir un vinyle des deux chansons, ou on va les faire chanter en studio, donc ça va être sympa. Et puis pour rajouter un truc sur ta question précédente, moi c'est important pour nous de partager ça, parce qu'on sait qu'on est des privilégiés, qu'on a eu la chance d'être éduqués à la musique, d'avoir des familles ou des potes qui nous amènent à écouter plein de musique, et qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément cette chance-là, donc c'est important pour nous de les aider à se faire leur propre éducation musicale. Pour revenir sur l'album, est-ce que vous avez une chanson préférée, chacun ou tous, vous êtes d'accord sur une chanson préférée de l'album ? Et ici nous, pourquoi ? Ouais, on va voir. On nous a déjà posé la question sur l'album, ou un morceau qu'on adore jouer en live ? Sur l'album. Sur l'album. Enfin, ouais. Je vais réfléchir. Moi, ce serait Wasting My Time, en tout cas, pour pas mal de raisons, parce que j'aime bien le côté un peu plus mélancolique de ce morceau-là, même si c'est assez léger, et puis parce qu'il me rappelle l'enregistrement, c'est un morceau qu'on n'avait pas fini quand on est rentré en studio, sur lequel Jeff a écrit des textes très vite, et du coup il y avait un peu l'excitation d'arriver avec une instru, mais pas tout à fait de chant, et puis toi tu reviens une après-midi, il y a une proposition de chant, tu la trouves chouette. Donc voilà, ça me rappelle aussi le moment. Donc ce serait ma préférée pour ça. Oui, c'est bien. Moi, je pense même sur scène, c'est pas du tout le même morceau, mais sur l'album, ça serait « After ». C'est un morceau très très calme, qui ne ressemble pas tant que ça. Pardon, mais c'est juste le moment dans le studio que j'ai adoré en fait, parce qu'on a tout enregistré en live, et c'était un moment vraiment magique, parce que voilà, on chantait ensemble, on a joué ensemble, mais c'est vraiment plutôt le moment que... le morceau. Ouais, c'était une sacrée daube. Et moi, ce serait la chanson « Fireman's Coming », parce que, pour un peu les mêmes raisons, c'était un super moment de studio, d'énergie complètement débridée, nerveusement ça craquait un peu, donc on a fait un peu n'importe quoi pendant une journée, et donc j'ai un très beau souvenir de ce moment. Merci beaucoup, on va vous laisser regagner. Merci. On va croiser les doigts pour qu'il fasse beau ce soir. Et bon courage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501